Et si Marseille avait trouvé son agent double ? En licence de sciences, Rémi Girard étudie l'énergie des corps. Et du coup, ensuite, vous êtes capable, grâce à ce type de graphe... Et dans la rue, il passe de la théorie à la pratique. A 20 ans, l'as du parcours ne brille pas que par ses équations, mais aussi par ses vidéos d'acrobatie sur le béton. Avec des figures que seule une poignée dans le monde réalise à l'extérieur, comme ce saltovrier double arrière. Résultat, des millions de vues sur le net. Le but, c'est vraiment pas de dire, bon, demain, je vais filmer ça pour faire le buzz, pour être vu sur Internet et tout. Le but, c'est moi, je filme pour me faire plaisir. Il y a des sauts, des fois, c'est vraiment un combat mental, un combat surtout psychologique contre soi-même, quoi. C'est-à-dire, là, je peux y arriver, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est arriver à se surpasser tous les jours. Même si c'est dangereux, vous aimez le risque ou pas ? Là, pour moi, c'est pas du risque parce que je suis conscient de ce que je fais. Je sais où je mets mes mains, où je mets mes pieds. Et c'est des choses que je maîtrise, que j'ai fait mille fois au sol. Donc là, sur les toits, pour moi, je me sens à l'aise, quoi. C'est à 11 ans que le Marseillais fait ses premières acrobaties urbaines. C'est d'ailleurs en voyant sa première vidéo sur le net que sa maman découvre par hasard... Voilà, là, par exemple, je trouve que c'est de la folie. ...sa passion. Moi, en tant que mère, je me dis, mon Dieu, protège-le, quoi. Comme ça reste ma mère, c'est normal qu'elle s'inquiète quand même pour moi. Elle n'a pas forcément conscience de tout le travail qu'il y a derrière. Si, quand je regarde, je me dis, t'es fort. Ah non, je te le dis pas forcément. Je te le dis pas. C'est peut-être mon tort. Des fois, quand tu rentres, j'ai tellement peur que tu prennes de risque, je te dis pas. Je te dis pas, je suis fière. Mais je veux pas te dire, je suis fière que tu fasses des choses dangereuses. Bonjour tout le monde, ça va ? Ouais ! Avec une popularité bondissante, Rémi apportant bien conscience de sa responsabilité envers les jeunes qui veulent l'imiter. On regarde sur YouTube ses vidéos, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Après, on a tout le temps envie de le regarder. Alors à ses fans de plus en plus nombreux... Merci ! Le Marseillais n'hésite pas à donner quelques conseils... Ça va ? La forme ? ...mais en toute sécurité. Ah, dommage. Pousse-nous fort avec les bras, toi aussi. J'en dis, pour l'instant, il faut commencer par les bases, par le basique et pas se jeter directement n'importe comment, quoi. Boum ! Là, c'est bien, là. Est-ce que dans la route, tu es déjà tombé... Ouais, plusieurs fois, ouais. Je vais déjà déboîter l'épaule, déboîter ici, le cou, je suis ouvert le cou, je fais pas mal de blessures, quand même. Après, dans la rue, c'est quand même plus dangereux, donc c'est bien de commencer en gymnase, commencer à travailler toutes les bases en gymnastique et tout. 20 heures d'entraînement par semaine. À l'intérieur ou à l'extérieur, Rémi Girard repousse à chaque fois les limites de son sport pour le réinventer en toute liberté. À tel point qu'on se demande s'il n'est pas plus artiste que sportif. En ce moment, je me sens plus artiste, on va dire. Je me sens plus artiste parce que pour moi, c'est beaucoup de créativité. Une heure de maquillage ce jour-là pour se mettre dans la peau du roi singe. Petit avant-goût de ce qui pourrait être l'avenir de notre acrobate. Lui qui a déjà été approché par le Cirque du Soleil est aujourd'hui embauché ponctuellement par des troupes françaises. Ça fait une certaine reconnaissance. Les gens, ils sont là, ils apprécient notre travail. Donc moi, ça me fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir aux gens de voir leur sourire, leur réaction et tout. Bravo ! Jouer d'ailleurs avec le public en se faisant passer pour une personne âgée. Papy Rémi a osé. Une caméra cachée pour l'émission de télé Riding Zone. Comme quoi, à 20 ans ou à 80 ans, l'avenir du Marseille a tout tracé. Et une chose est sûre, le jeune champion n'a pas fini de nous impressionner.